Aujourd'hui nous allons voir comment soumettre une demande de remboursement médical une fois qu'on a souscrit à l'assurance nomade de safety wing et donc on est couvert par cette police d'assurance quant au voyage vous avez le lien en description vous pouvez souscrire à cette assurance voyage même si vous avez déjà commencé à voyager en moins de cinq minutes vous pouvez être couvert par une assurance voyage et on va voir en fait à quel point c'est simple en quelques minutes on peut on peut faire une demande de remboursement de dépenses médicales dans ce cas voilà donc tout ce qu'on a à faire c'est cliquer sur le gros bouton rouge sur le dashboard créer une demande de remboursement on voit ce que c'est donc soit c'est médical soit c'est non médical donc nous par exemple on a on a eu un problème médical et on demande à se faire rembourser donc il faut commencer bien sûr par rentrer la date du paiement dans quel pays ça s'est ça s'est passé donc voilà nous par exemple disons le ghana non je connais pas en fait de villes au ghana on va prendre une pays au hasard au hasard ou pas bref donc en tout cas vous sélectionnez le pays où le problème c'est est survenu donc par exemple la thaïlande pour nous hop à bongkok disons et la la dans quelle monnaie on a payé donc si on a une facture médicale ou quelque chose comme ça dans quelle monnaie l'été donc par défaut c'est le dollar américain qui est sélectionné mais nous a par exemple on a eu un problème qu'on a payé en monnaie locale donc en taille batte et voilà disons on a eu pour dix mille taille batte on entre le montant et on continue ensuite est ce que la condition médicale pour laquelle on fait une demande de remboursement est connecté à un problème à passer oui ou non donc si c'est oui bien sûr à priori on sera pas encore remboursé puisque l'assurance voyage ne couvre que les problèmes liés au voyage il faut mettre une description de ce qui s'est passé donc par exemple je me suis cassé la jambe i broke my leg est ce que les scénarios s'appliquent donc est ce qu'on a déjà demandé le remboursement ailleurs est ce qu'on est couvert par une autre assurance voyage pour ce type de truc de problème voilà donc si c'est qu'il faut donner des détails ensuite rentrer le numéro de passeport donc par exemple à baisser 1 2 3 4 à baisser pour nous on continue dans quelle monnaie on voudrait être remboursé donc ici il faut rentrer la monnaie et les détails de notre compte bancaire donc il ya un seul compte bancaire pour tous les remboursements donc assurez vous que la monnaie que vous choisissez c'est bien la monnaie de votre compte pour éviter les problèmes de conversion le mieux éventuellement c'est d'utiliser un compte multi multi monnaie comme wise ou revolute par exemple voilà donc bref on entre les détails de notre compte bancaire le nom de la banque notre nom liban le code de banque etc voilà et voilà donc une fois qu'on a rentré un compte bancaire tous les remboursements seront faits sur ce compte quel qu'il soit donc il faut s'assurer bien sûr d'avoir mis un bon compte bancaire allez on continue ensuite donc bien sûr il faut les preuves de ce qui s'est passé donc nos reçus médicaux voilà donc je choisis une image au hasard voilà donc vous il faut bien sûr mettre en ligne tous les documents relatifs à notre problème médical donc les repos médicaux les factures les résultats de laboratoire et c'est donc tout ce qui a un rapport avec ça donc ensuite pour notre demande de remboursement et on a un récapitulatif on confirme que tout est vrai on les autorise à partager cette information et on autorise à faire ça voilà et c'est tout une fois que c'est fait donc voilà donc comme vous avez vu ça a pris ça a pris alors parce que j'ai un peu doucement parce que je parle en même temps mais ça a pris quatre quatre minutes et donc ici on peut suivre ensuite l'avancement de notre demande de remboursement donc d'abord on le soumet ensuite c'est accepté ou pas ensuite remboursé ou pas donc là c'est en cours de traitement et c'est donc un problème médical comme vous avez vu c'est très simple le lien pour safety wing l'assurance nomade est en description de la vidéo ça prend vraiment quelques minutes pour créer un compte être couvert même si on a déjà commencé à voyager ça prend quelques minutes pour faire des demandes de remboursement en cas de problème médical comme vous venez de voir donc dites nous en commentaire si si vous l'utilisez et quel est votre retour d'expérience et où est ce que vous allez voyager